Dans l'émission précédente, nous avons parlé du mot Quan Chi et j'ai évoqué également la complexité des liens de parenté en chinois. Est-ce que vous vous souvenez du sens du mot chouchou ? Non, je ne parle pas de votre chouchou. Comme je vous l'ai promis la dernière fois, chose promise, chose due. Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, je vous explique en détail le vocabulaire des différents liens de parenté. Je vous préviens, c'est un vrai casse-tête chinois. Comme vous le savez, la Chine est très grande, donc les termes pour désigner les membres de la famille peuvent varier d'une région à l'autre. Je ne pourrais pas vous donner toutes les appellations, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, c'est dit. On commence avec les termes de base qui sont relativement simples. Jusque-là, tout va bien. C'est du vocabulaire facile à retenir, car c'est la répétition syllabique. Maintenant, on va augmenter un peu la difficulté. Vous avez remarqué, c'est les grands-parents paternels. Vous me direz, alors les grands-parents maternels, c'est différent ? Eh oui, nos papis et mamies ont des appellations différentes. L'utilisation du wai signifiant extérieur met en évidence l'idée que les grands-parents maternels n'appartiennent pas vraiment à la famille. Eh oui, c'est l'héritage ancestral et culturel, bien que dans les faits, ce ne soit plus vraiment aussi archaïque en Chine. Petite parenthèse, le mot épouser peut se traduire en chinois de deux façons différentes. Lorsqu'un homme épouse une femme, on utilise le verbe tu, lui-même composé du verbe tu, prendre, obtenir et du caractère nu, femme. Lorsqu'une femme épouse un homme, on emploie le verbe tia, composé de nu, femme et de tia, maison. La femme rejoint la maison du mari. Oui, je sais, vu d'aujourd'hui, c'est sexiste. Passons maintenant au tonton et au tata. Là, je sais qu'en France, c'est super simple. On appelle pratiquement les oncles et les tantes par leur prénom. Mais en Chine, c'est impoli d'appeler ses aînés par leur prénom. Donc on a tout un vocabulaire compliqué. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti ! Pour les oncles, il y a du côté paternel. Bobois, grand frère de votre père. Chouchou, le petit frère de votre père. Koufou, l'époux de la tante paternelle. Du côté maternel. Chouchou, le frère de votre mère. Peu importe si c'est le grand frère ou le petit frère. Yifou, l'époux de la tante maternelle. Oh là là, je pense que j'ai perdu la moitié d'entre vous. Non ? Mais ce n'est pas fini ! Pour les tantes, il y a du côté paternel. Coucou ! Ce n'est pas le petit coucou que je vous fais. C'est la sœur de votre père. Parfois, on dit aussi Kouma. Pour moi, l'épouse de l'oncle aîné paternel. C'est la femme de votre bobo, si vous suivez bien la leçon. Shen Shen, l'épouse de l'oncle cadet paternel. C'est la femme de votre chouchou. Du côté maternel. Yima, la sœur de votre mère. Ou parfois, on dit aussi Ayi. Chouma, l'épouse de l'oncle maternel. C'est la femme de votre choujou. Voilà, on a fait le tour des oncles et des tantes. Il y a encore tout un vocabulaire très riche pour désigner les beaux-frères, les belles-sœurs, les cousins germains. Mais on s'arrête là aujourd'hui. J'espère que vous avez tout retenu. En attendant la prochaine leçon, il y a de quoi réviser ce mois-ci. Allez, à la prochaine.